Bonjour, moi c'est Flora, je suis chargée de communication de l'association Médina. Pauline, administratrice de l'association Médina. Je vais vous présenter l'association. Elle a été créée en 1998 par le docteur Franck Carré à Bourges, dans le centre de la France. Historiquement, l'association a travaillé en Bosnie, au Kosovo et en Tchétchénie. Actuellement, nous avons des projets en Syrie et dans la bande de Gaza, en Palais. Les projets que nous avons actuellement en Syrie, il y en a deux. Il y a l'équipement d'un hôpital en gynécologie obstétrique, dans la banlieue de Cafarabra. Et également un soutien en équipement social et des équipements de première nécessité dans un camp de déplacés internes à Bab al-Salaam. Et Flora va vous présenter les projets en Palestine. Donc en Palestine, nous avons ouvert trois maisons d'accueil pour enfants. Donc une à Benthanoud, une à Jabalia et la troisième à Tel Al-Zatar. Donc là, ces projets sont encore en cours. Le deuxième projet que nous avons, c'est une équipe mobile de soutien psychologique. Donc là, c'est une caravane qui va venir voir les populations isolées et venir faire du soutien psychologique pour les enfants et familles. Est-ce qu'il y a un message ou un besoin à partager que vous voudriez faire passer ici, au CIDF, au-delà ? Alors oui, le message que nous aimerions faire passer, c'est de dire en fin de compte que la thématique de la solidarité internationale nous concerne tous. Qu'on peut tous, en tant que citoyens et êtres humains, quel que soit notre pays d'origine ou autre, s'investir et participer à la solidarité internationale. Donc au niveau de nos besoins, on a des besoins tout d'abord humains, financiers et matériels. Donc pour ce qui est des besoins humains, bien sûr, l'association Medina accueille chaleureusement et cherche toujours des bénévoles, bien entendu. Ensuite, en ce qui concerne les besoins matériels, ça va être tout ce qui va être outils de développement, tous les équipements nécessaires liés à nos projets, donc par exemple pour la maternité ou alors encore pour le camp Abba Bel Salam en Syrie. Et bien sûr, les besoins financiers qui nous permettent de réaliser et mettre en œuvre nos projets, donc que ce soit des partenariats, des subventions ou encore des mécénats et bien sûr tous les dons que nos adhérents nous font. Quel écho trouvez-vous entre votre engagement et Oryu ? Alors, nous avons découvert la plateforme Oryu, qui est une plateforme de solidarité internationale. Donc ça nous a permis d'échanger avec d'autres acteurs de la solidarité internationale. Et grâce à cette plateforme, nous avons pu participer au Cigef 2015. Donc on a vu cette opportunité comme un véritable tremplin pour se faire connaître, donc physiquement, être là pour parler de nos projets. Et surtout, le Cigef, nous pense que c'est un bon moyen de rencontrer des acteurs qui partagent les mêmes idées, qui veulent eux aussi s'investir et s'impliquer dans la solidarité internationale. Donc le Cigef 2015 est une super occasion pour nous de pouvoir, pourquoi pas également, créer des partenariats. Voilà. Et pour ton fur, qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous pousse à agir ? Aujourd'hui, ce qui nous pousse à agir, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des peuples qui sont obligés de quitter leur pays pour pouvoir vivre dans des conditions acceptables. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on intervient auprès de ces personnes-là. Donc voilà. Pour nous, la solidarité internationale, comme l'a dit Flora, c'est une affaire de tous. C'est une aventure humaine qui est absolument extraordinaire. Voilà. Donc on pousse les gens à s'investir dans la solidarité internationale. Et on y croit. Et on... voilà. Simplement. Merci. Merci à vous.